Bonjour chers amis des lions et bienvenue pour ce tirage spécial Halloween dans lequel nous allons voir les énergies pour l'ensemble de votre signe pour cette période là et vous retrouverez par la suite un tirage supplémentaire d'une carte par ascendant de manière je l'espère à vous donner un peu plus de précisions vous concernant je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et vous voyez donc le tirage suivant la carte du 5 de couple 2 de denier et la reine des coupes inversées je vous propose donc de voir d'abord les cartes une par une et voir un peu ce qu'elle nous raconte et commençons donc tout de suite avec la carte du 5 de couple qui nous annonce que vous allez être pris dans un petit tourbillon sentimental et énergétique dans lesquels il va falloir faire des choix d'avoir un regard sur le passé de laisser certaines choses derrière vous de manière à partir confiance sur l'avenir et de pouvoir apprendre et vous enrichir de nouvelles choses vous aurez donc une conscience un peu plus large de ce qui se passe autour de vous vous aurez peut-être pour certains un peu de tristesse car changer certaines choses dans sa vie ou autour de soi n'est pas toujours facile mais vous allez sentir qu'au fond de vous c'est le moment et que c'est vraiment nécessaire de le faire et ensuite avec la carte du 2 de denier justement vous voyez un personnage qui jongle et qui danse plus ou moins sur un pied donc ça nous annonce quand même un équilibre et en même temps un déséquilibre vous saurez pas trop sur quel pied danser mais en même temps vous savez que c'est la bonne voie que c'est exactement ce qu'il vous faut faire en fait vous trouverez une certaine sagesse à mettre quelques certaines choses de côté et vous sentirez vraiment donc que c'est nécessaire de le faire que c'est le bon moment de le faire et que ça vous permettra de retrouver un équilibre par la suite vous vous sentirez également beaucoup plus léger et en train à faire de nouvelles choses pour les périodes qui suivront on peut penser également que vous allez en fait tout simplement vous délester de certaines priorités pour diriger vos priorités sur d'autres choses ce qui pourrait être pas mal non plus nous avons ensuite la carte de la reine des coupes à verser qui nous montre ici aussi une personne donc qui va être un peu perdu dans ses émotions et qui va peut-être avoir une période où elle va se renfermer un peu sur elle même elle n'aura pas trop l'air d'être convaincu en fait des actions qu'elle fait enfin je dis elle parce que c'est la carte de la reine mais ça peut aussi être mis et concerner des personnes de sexe masculin et en fait c'est surtout au niveau de la vision des choses que l'on a où on a l'impression que les actions que l'on a ne sont pas en accord donc ça sera une période d'intériorisation quand même on va un peu danser sur tous les fronts se demandant ce qui est bien ou mal en sachant qu'il ya des décisions à prendre et que il faudra les prendre et que c'est à cette période là que ça doit être pris je vous propose donc maintenant un tirage par ascendant en tirant une carte supplémentaire pour chacun des ascendants du signe en espérant que cela vous donne des petites précisions supplémentaires et que ce tirage vous corresponde mieux et nous commençons tout de suite donc avec les ascendants béliers et j'ai tiré pour vous la carte du valet des coupes c'est un personnage donc qui sait quand même rester calme malgré les situations qui sont autour de lui et qui reste ma foi quand même malgré tout plus dans la pensée que dans l'action donc par rapport au tirage général on voit ici que vous serez vraiment dans un travail intérieur que vous aurez peut-être du mal à vous exprimer mais qui nous dit aussi que vous allez voir clair chez certaines personnes sur un éclaircissement sur certaines situations qui vont vous permettre donc de peut-être faire les choix et laisser des choses du passé derrière vous vous aurez quand même du mal à tenir votre équilibre avec la carte du 2 de denier mais vous verrez que les choix seront quand même plus facile pour vous ascendant bélier donc ensuite pour les ascendants taureau nous avons la carte du soleil qui est une carte d'énergie quand même assez forte et assez positive donc dans tous les cas sachez que les choix vous ferez l'introspection vous aurez sur vous même vous fera du bien ça vous soulagera intérieurement ça vous permettra de voir de nouveaux horizons s'offrir à vous donc ça sera une période qui pourra vous paraître peut-être un peu bizarre mais qui dans le fond vous fera énormément de bien pour vous par rapport à la carte du 2 de denier le jongleur c'est plutôt le côté festif et joyeux du personnage donc qui va ressortir avec le fait de pouvoir jongler quand même assez facilement entre plusieurs activités entre plusieurs choses et vous arriverez quand même à y trouver votre équilibre là dedans tout en étant quand même dans une période aussi où vous serez intérieurement assez bouleversé mais extérieurement vous ne laisserez rien paraître si vous êtes ascendant gémeaux vous serez sous l'influence en plus du tirage général de la carte du jugement qui montre ici que les choix que vous ferez seront faits en conscience ça nous montre que ce sera peut-être pas des choix faciles mais en tout cas ce seront des choix évidents ou du moins ils seront évidents pour vous on peut dire que cela vous amènera une certaine paix intérieure et que vous allez enfin pouvoir tourner la page et faire de nouvelles choses dans votre vie peut-être de nouvelles rencontres ou de nouvelles activités ça peut concerner aussi bien le domaine sentimental que professionnel aussi familial vous verrez bien par vous même en fait le domaine qui sera le plus concerné à 7 à ce moment là parce qu'avec la carte du jugement ne peut pas vraiment définir le domaine malgré tout on peut donc dire que c'est une période qui vous fera avancer par la suite et vous allez enfin donc être en accord avec vous même avoir peut-être des nouvelles qui vous permettront de faire vos choix et ce sera vraiment le bon moment pour les prendre comme pour d'autres ascendants en fait du signe la carte du monde maintenant pour vous ascendant cancer cette carte vient un peu nuancer atténuer le tirage général de votre signe notamment au niveau des émotions refoulées elle nous dit que vous allez enfin au contraire pouvoir vous ouvrir et que les choix que vous allez faire ce que vous allez laisser derrière vous va vous permettre enfin de tourner la page de vous ouvrir vers le monde d'aller vers de nouveaux horizons vous allez réussir à jongler avec tout ce qui va se passer autour de vous intérieurement ce sera quand même assez fort mais en même temps vous vous sentirez bien donc tout ce que vous ferez à ce moment là même s'il y a des moments ou des périodes difficiles des choix à faire sachez que tout cela est bon pour vous c'est donc de nouvelles énergies très bonnes et très fort qui s'ouvre à vous profitez-en car vous allez gagner un peu en liberté en intégrité par rapport à vous même c'est tout bénéfice quoi donc vraiment profitez-en de cette période c'est l'étoile inversée qui viendra influencer le tirage des énergies générales pour vous si vous êtes ascendant lion qui nous montre ici que cette période risque de vous sembler difficile à vivre vous aurez quand même peut-être un bon manque d'espoir vous aurez peut-être un moral un peu négatif vous serez dans des périodes de doute certainement aussi car vous aurez vraiment la sensation que tout ce que vous pensiez pouvoir faire ou les relations vous pensiez avoir vous aviez plein d'espoir dedans vous avez vous voyez que ça se concrétise pas que ça ne dure pas et en fait ça vous semblera quand même difficile à vivre au niveau émotionnel vous aurez l'impression dans l'ensemble que tout prend du retard et donc c'est certainement pour cela qu'il va falloir donc agir avec le cinq de coupes en laissant des choses derrière vous de manière à pouvoir enfin tourner la page et vous diriger vers des choses nouvelles donc la bonne nouvelle c'est quand même qu'avec le 2 de denier vous allez trouver un certain équilibre et faire les choix qu'il faut même si pour l'instant vous ne serez pas encore dans la concrétisation mais intérieurement donc avec la reine des coupes inversées on peut penser que vous allez mettre un peu d'ordre dans tout cela donc le conseil ne vous laissez pas submerger par ces idées négatives qui risquent de vous poursuivre parce que il peut y avoir une amélioration derrière si vous dépasser ses sentiments il y a quand même du bon du côté de la carte de l'étoile même si elle est inversée c'est qu'elle vous promet quand même que vous allez pouvoir enfin imaginer de nouveaux rêves créer de nouvelles choses et que ça va arriver donc par la suite donc ne vous découragez pas et ne restez pas sur la négativité qui elle ne vous fera pas avancer du tout pour les ascendants vierges c'est la carte du 9 de pentacle qui va influencer les énergies générales alors la carte du 9 de pentacle c'est une dame qui est quand même bien dans le paraître qui aime bien se montrer qui aime bien montrer des choses c'est une dame qui a quand même forte influence qui sait ce qu'elle veut donc s'il ya des choix à faire vous allez vraiment savoir lesquels il faut faire on sait également avec la carte du 2 de denier que vous allez trouver votre compte et votre équilibre donc vous serez stable et en équilibre vous serez quand même sûr de vos choix et vous n'aurez pas tellement de regrets par rapport au choix que vous allez faire en tout cas c'est ce que l'on pensera de vous ou ce que vous montrerez de vous parce qu'on sait en même temps qu'avec la reine des coupes inversée intérieurement vous allez quand même mettre prise dans des émotions assez fort et que ça va bouger à l'intérieur donc extérieurement vous allez vous montrer stable confiante et intérieurement ça risque pas être vraiment ça donc essayer de trouver l'équilibre avec le 2 de denier entre ce que vous montre à l'extérieur est ce que vous êtes à l'intérieur pour les ascendants balance j'ai tiré la carte de la lune qui ici est encore une carte de réflexion intérieure de choix à faire aussi mais qui ne s'exprime pas des choix que vous faites à l'intérieur de vous des envies que vous avez des rêves que vous souhaitez aussi avec la carte du 5 de coupe on peut voir que vous allez avoir effectivement des choses à laisser derrière vous des choix à faire mais que vous aurez peut-être du mal à les exprimer pour le moment tout va se passer au niveau intérieur aussi donc pour vous et vous sentez que c'est quelque part le moment d'entrer quand même dans un nouveau cycle de changer certaines choses et la carte de la lune va donc vous aider quand même à passer au cap et d'entrer dans un nouveau cycle alors dans les choix que vous aurez peut-être à faire avec la carte de la lune on vous conseille quand même de ne pas vous laisser bercer par les illusions de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous endormir sur vos lauriers il faut agir quand même assez rapidement maintenant même si vous n'en avez pas trop envie alors maintenant si vous êtes ascendant scorpion nous avons la carte de la papesse inversée qui nous dit que vous avez quand même pas mal de connaissances sur les sujets qui vous intéressent donc là que ce soit niveau professionnel sentimentale familial vous avez quand même pas mal de connaissances et ce n'est plus le moment d'attendre la papesse inversée montre que ce n'est plus le moment de rester dans votre coin mais d'agir de passer à l'action de prendre vos décisions alors il se peut que vous ressentiez une certaine pression autour de vous malgré tous les choix il n'y a que vous qui puissiez les faire dans tous les cas sachez qu'avec le 2 de denier vous y trouverez un certain équilibre qu'intérieurement vous ne serez peut-être pas toujours d'accord finalement avec les choix que vous prenez qu'il faudra quand même peut-être peser le pour et le contre mais même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ses choix vous savez au fond de vous même que ce sont les meilleurs choix à faire donc au niveau des choix vous entrez là dans une période où il va falloir sortir de votre intériorisation pour vous exprimer et passer à l'action ça peut être un peu difficile pour certains d'entre vous donc gardez courage il y aura d'autres périodes par la suite qui en général après une mauvaise période se trouve toujours bénéfique ascendant sagittaire vous aurez l'influence de la carte de l'empereur inversée qui ici encore nous emmène dans l'intériorité la réflexion intérieure parce que extérieurement avec cette carte inversée on aura l'impression que vous vous retirez que vous vous effacez un peu que vous n'avez pas autant de pouvoir que vous souhaiteriez en avoir peut-être du mal aussi à respecter certaines règles qui vous entourent en tout cas vous vous intéresserez donc à des questions un peu plus profondes et aurait besoin de voir la réalité des choses telle qu'elle est vraiment associé au 5 de coupe on peut voir que les choix vous aurez à faire seront des décisions à prendre de manière franche juste et définitive qu'elles seront bonnes pour vous que ça vous permettra d'avancer mais pour l'instant vous n'oserez peut-être pas encore exprimer les choses avec la carte du 2 de denier on voit que vous vous rendez compte que les choix vous faites vous sentez qu'ils sont bons pour vous qu'ils sont nécessaires et qu'ils vous maintiendront en équilibre mais avec la reine des coupes inversée on voit aussi que vous n'êtes pas prêt à agir et à faire les choses de manière vraiment concrète autour de vous ascendant capricorne maintenant j'ai tiré pour vous la carte de l'amoureux donc on voit souvent la carte de l'amoureux comme une carte positive normalement elle l'est c'est quand même une carte lumineuse donc elle vient atténuer quand même un peu le tirage des énergies générales du signe malgré tout la carte de l'amoureux c'est aussi la carte du choix donc associé à la carte du 5 de couple dans laquelle vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix également entre ce que vous laissez derrière vous et ce que vous gardez la carte de l'amoureux donc insiste sur cette notion de choix par rapport à la carte du 2 de denier qui est le personnage jongleur qui trouve un certain équilibre et la carte de l'amoureux donc le choix risque d'être quand même un choix d'ordre privé donc peut-être avez vous rencontrer ou allez vous rencontrer une personne avec laquelle vous trouverez un certain équilibre et c'est tant mieux mais avec la carte des reines de couple inversée on peut voir que vous n'êtes peut-être pas sûr de vos sentiments ou que vous avez quand même peur de vous lancer dans une nouvelle relation on peut dire aussi que la carte de l'amoureux est une carte des discussions dont vous aurez peut-être des discussions avec certaines personnes qui vous aideront peut-être donc à prendre vos choix mais vous ne les exprimerait pas dans les médias mais cela vous permettra de réfléchir intérieurement pour les ascendants versos on à la carte du 3dp qui est une carte quand même assez douloureuse vous aurez l'impression d'avoir le coeur transpercé comme vous pouvez le voir sur la carte donc les choix que vous allez faire est ce que vous allez laisser derrière vous ça risque de vous faire mal au coeur malgré tout vous savez quand même que c'est bon pour vous il va falloir jongler entre plusieurs sentiments ou plusieurs activités ça va être quand même assez difficile à gérer pareil vous hésiterez à exprimer vos sentiments donc avec la reine des coupes inversées vous demandant toujours si ce qui vous arrive c'est vraiment bien beaucoup de doutes et au niveau émotionnel assez fort et difficile à vivre à cette période là cette carte nous dit aussi qu'il pourrait y avoir des conflits autour de vous et que vous émotionnellement vous vous sentirez toucher même si vous n'êtes peut-être pas visé directement disons qu'on peut dire ici que cette carte après cette période un peu difficile va vous obliger à grandir à évoluer à changer vos points de vue donc ça va être un travail quand même assez mental et sur vous même qu'il va falloir accomplir le tout sera ici de savoir et comprendre pourquoi vous vous sentez touché pourquoi vous sentez affecté alors que quelque part c'est vous qui allez faire des choix enfin pour les ascendants poisson j'ai tiré pour vous la carte du 7 de bâton qui est une carte nous annonçant quand même ici qu'il est temps de passer à l'action de faire des choses de vous ouvrir donc ne restez pas enfermer avec la carte du 5 de coupe et la reine des coupes inversée ne restez pas enfermé sur vous même c'est le moment quand même de vous ouvrir à l'extérieur de parler peut-être de vous ce qui vous tient à coeur et de pouvoir enfin faire des nouvelles choses qui seront bénéfiques par la suite c'est une carte qui vous aidera dans l'ensemble à garder le dessus donc à survoler un peu cette période en gardant le dessus en regardant la tête haute et en continuant peut-être tant bien que mal mais en continuant tout de même d'avancer avec comme de l'énergie et pas mal de créativité attention quand même de ne pas vous laisser emporter par une certaine agressivité si jamais intérieurement vous vous sentez pas trop bien à cause du 5 de coupe ou de la reine des deniers inversée ce n'est pas une raison donc pour faire ressortir l'agressivité autour de vous la carte du 2 de deniers nous dit de garder un certain équilibre justement donc essayer d'être dans la maîtrise de vous même voilà donc pour vous les lions que s'achève ce tirage spécial halloween alors des énergies qui pourraient paraître un peu basse un peu difficile pour vous pour cette période là sachez toutefois que le fait de faire des choix de lâcher prise sur certaines choses c'est aussi ce qui nous est demandé dans les énergies actuelles de la planète donc si on veut grandir il faut quand même savoir évoluer donc c'est une période d'évolution pour vous ça peut paraître difficile pour certains plus facile pour d'autres nous l'avons vu avec le tirage des ascendants essayez de survoler donc cette période là à l'aide du jongleur donc en sautant d'un pied sur l'autre vous retomberez sur vos pieds ne restez pas négatifs ça ne peut apporter que du meilleur par la suite en attendant que cette période se passe je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage spécial d'énergie concernant votre signe